Maggie, tu me feras un shampoing ce soir ? Oh, on a envie d'aller à un grand bal quelque part. Une fois que je serai couché, Michael, tu le feras à ce moment-là. Oui, je serai ton homme. Dommage, il n'y a pas de garçon de son âge dans les environs pour jouer avec lui. Ah, ben voilà qui est bien parlé. Ah, nous aussi, ça nous ferait du bien des garçons de notre âge. Oh, Maggie ! Pendant ces fêtes de la Lunasa de 1936, nous avons eu deux fois la visite de mon père, Jerry Evans. Comment tu vas, Chris ? Bonjour, Derek. Je suis content de te voir. Tout s'est bien passé ces six derniers mois ? C'est le 13 derniers mois. 13 mois ? Tu plaisantes. Elle rougit. Pas vrai qu'elle rougit ? Rosie, tu peux recouter sa tournée ? Mais ce que tu ne traites pas, c'est qu'il sort avec une jeune demoiselle de carréfade. Rose, ce post-il Morgan fait, vous ne t'avez pas avec. Pourquoi ? Kate, pourquoi ? Pourquoi ? Kate ? Mais non, je viens, Rose, tu vas la fermer ! De toute façon, Rose, il faut bien prêter des églises, s'il te plaît ! Dire que j'avais un sucre d'orge pour toi. Avec des bouts de tabac, t'en es-tu ? Tu sais que tu feras le bonheur d'une femme, toi, un jour. Et tu n'as jamais été mariée ? Jamais. Aucune de nous toutes, Jack. On compte bien sur toi pour nous faire la chasse aux maris. Mais alors, Michael est un enfant de l'amour ? Ce ne serait pas merveilleux si on y allait toutes. Si on y allait où ? Au bal des moissons. La mienne, juste au ciel, tu ne parles pas, c'est-à-dire ? Je vois, si ! Enfin, il n'y a pas de baguil mec, il n'y a pas de la tête. Je crois qu'on devrait y aller toutes les seules. Et se retrouver au milieu de ces jeunes morveux, qui ont été mes élèves ? Moi, je suis partante. Sous-titrage ST' 501